C'est une continuité du Héra qui a commencé le 22 février. On peut dire qu'il a commencé avant, parce qu'il y a toujours des personnes qui ont protesté le manque de démocratie, le manque de liberté. Le plus important qu'il faut mentionner, c'est que le peuple veut avoir la possibilité d'élire des gens qui le représentent d'une façon démocratique. Le peuple n'est pas contre les élections, ça c'est très important. Par contre, après 60 ans d'indépendance, les élections n'étaient pas indépendantes, les élections n'étaient pas transparentes, donc le peuple ne rejette pas les élections. Ce qu'ils rejettent, c'est des élections qui sont organisées dans des conditions qui vont ramener la même solution qui est de trafiquer les élections. Donc il faudra que le pouvoir comprenne qu'il doit mettre en place toutes les procédures nécessaires et elles ne sont pas réunies. Ramener des personnes qui ont participé à la fraude électorale dans le passé, c'est dire au peuple de continuer votre rélac. A mon avis, il faut prendre une chance que l'Algérie, d'un point de vue économique, elle est en danger. Aujourd'hui, les réserves du pétrole sont en chute, donc il faut faire vite de trouver une solution. Et la solution ne peut être qu'une solution pacifique qui passerait par l'écoute du peuple et une participation de toutes les forces du peuple. Maintenant aussi, les arrestations des militants posent un grand problème parce que c'est un mauvais signe qu'on envoie au peuple algérien. Par exemple, si vous arrêtez Karim Tabou, j'aimerais bien que vous nous présentez d'une façon très claire les raisons de son arrestation. Karim Tabou, c'est un jeune, un jeune politicien, un jeune militant qui a un discours transparent. Tous ces discours sont enregistrés. Donc s'il y a un problème dans son discours, s'il a commis quelque chose qui est contre la loi, c'est important de communiquer pourquoi il a été arrêté. Et il fallait aussi l'arrêter d'une façon convenable. Il devait recevoir une convocation. Donc toutes ces procédures qu'on voit aujourd'hui d'arrestation sont aussi problématiques. Et après, vous voulez que les gens vont adhérer à votre proposition. Ça ne fonctionne pas. Je pense que s'il y a de bonnes volontés au sein du pouvoir, réécouter le peuple, allez-y rencontrer les gens du peuple. Flagrant Post, dans toutes les villes d'Algérie, le vendredi, le peuple est là, on voyait des gens leur parler directement. Il n'y a pas qu'aucune personne qui peut représenter. Donc si vous voulez créer des faux représentants, vous montez à vous-même. Donc je pense que c'est ça. Le message, il est là. Les jeunes veulent l'Algérie. Les gens aiment l'Algérie. Je pense que ce peuple-là serait le premier à défendre l'Algérie si elle est en danger. Donc l'histoire de l'ingérence étrangère, ce qui demande le peuple, c'est un état de droit où il y a la justice, où le peuple choisit ses élus du niveau municipal, au niveau de l'APE, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du président de la République. Donc il veut un état où la justice ne fonctionne pas par téléphone. Il veut un état où la personne, la dignité de la personne, que les jeunes ne soient pas torturés dans les prisons, que les personnes puissent avoir le droit de s'exprimer. C'est ce qu'il veut le peuple. Il veut... Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Mais ça, il ne faut pas dire les mêmes figures qui étaient dans le passé. C'est aussi simple que ça. Il faudra des nouveaux visages. Il faudra des jeunes. Des jeunes de moins de 40 ans. Dès le comité, les élections qui m'ont dit, les gens de 40 ans, 35 ans. Il y a plein de jeunes compétents. 30 ans. Les gens vont lui faire confiance. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ça le message que le peuple veut dire aujourd'hui. Amine, permettez-moi, juste un autre point. C'est un éclaircissement. On n'a jamais entendu un manifestant, un homme politique, dire qu'on est contre l'armée, contre la gendarmerie, contre la police. Les gens crient « Gaïd Salah dégage ». C'est lui. Et les gens qui sont autour de lui, une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas, il est commandé de l'extérieur. Donc les gens réclament son départ. Est-il un obstacle pour cette démocratie tellement, tellement, tellement attendue ? Quand je pense que l'état-major de l'armée doit avoir la responsabilité d'être à l'écoute de la population, je pense que l'adhésion entre le peuple et l'armée, elle est là. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que les responsables de l'armée, parce que de facto, ils ont le pouvoir de facto, prennent leur responsabilité pour garantir une transition démocratique. Je pense qu'ils ont une occasion en or, que ce soit le Gaïd, que ce soit le chef d'état, tout l'état-major, ils ont une responsabilité et ils ont une occasion en or. Ils vont rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que si les grands participants à la révolution algérienne, tous les djounouds qui ont participé à l'indépendance de l'Algérie, ont joué un rôle qui a marqué l'histoire de l'Algérie, je pense que l'état-major actuel a une occasion en or de participer à construire une Algérie démocratique et ils ont l'occasion de le faire. Ne pensez-vous pas que, je pense qu'ils ont manqué leur occasion, parce que là, ils ont fait des choses qui ne sont pas correctes actuellement et là, ils sont en train de construire, de bâtir toute une démarche qui est contre la volonté du peuple, déjà ? Je suis d'accord. Il y a des erreurs qui ont été faites. Anna, l'arrestation de Karim Tabou, pour moi, c'est une provocation. Mais Anna, je me garde l'espoir. Pas uniquement. Non, j'ai donné ça comme exemple. Mais moi, je garde espoir. Je garde espoir que la raison revienne à l'état-major pour écouter le peuple. Le peuple ne demande pas grand-chose. Elle demande tout simplement un état de droit, un état démocratique. L'armée va garder ses responsabilités constitutionnelles, mais par contre, elle doit se retirer du champ politique. C'est tout ce qui demande le peuple. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a eu des choses qui ont été faites qui ne sont pas correctes. Mais moi, je garde espoir parce que la seule issue pacifique, c'est que l'armée écoute le peuple dans cette demande d'une démocratie, d'un état de droit et d'une justice. Et d'autres questions, Amine, pensez-vous qu'actuellement, dans l'état actuel, on a organisé des élections actuellement, avec la constitution actuelle, il n'y a pas juste le climat politique qui n'est pas avec nous, avec tout ce que demande le peuple algérien, mais la constitution, elle est un petit costume, là, fait sur mesure pour quelques personnes, là. Pensez-vous pas qu'il faut des retouches sérieuses ? Il y a un grand débat sur la constitution. On sait très bien qu'une constitution qui a centralisé le pouvoir au niveau du président, donc c'est une constitution qui a été modifiée de façon à donner le pouvoir maximal. Par contre, le vrai problème des élections, la constitution peut être un obstacle, mais le vrai problème, c'est le climat de confiance. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un climat de confiance. Le champ médiatique n'est pas ouvert. Donc, il y a des conditions minimales dans une démocratie, on l'a vu au Canada. Imaginons qu'aujourd'hui, le champ médiatique est fermé, la liberté d'expression n'est pas ouverte à tout le monde, il n'y a pas une confiance dans les institutions, même la nouvelle institution qui a été mise en place aujourd'hui, on a vu des nominations, ils ont ramené des gens qui étaient au pouvoir il y a six mois seulement. Il y a six mois. Ce n'est pas quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans. Donc, je pense qu'au-delà de la constitution, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un problème avec la constitution. Mais moi, je la situe au niveau du climat lui-même. Le climat aujourd'hui ne permet pas d'avoir une adhésion populaire parce qu'un processus démocratique, ça ne suffit pas d'avoir un président. Il nous faut des élections qui permettent que tout le peuple algérien adhère à ce processus démocratique. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que la majorité des Algériens, et l'extrême majorité fassent confiance à ceux qui vont organiser les élections. Maintenant, au niveau de la constitution, je pense qu'il faudra élire une Assemblée nationale qui va permettre de débattre de cette constitution parce qu'au sein de la société, il y a aussi un débat. Il faudra qu'à travers une élection d'une Assemblée nationale élue de façon transparente, les conditions ne sont pas encore là parce qu'ouvrez le débat même sur la constitution. Qui va la modifier si on n'a pas des gens élus ? Mais pour les élire, il nous faut que les gens qui gouvernent aujourd'hui puissent mettre en place les conditions nécessaires pour un État démocratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux, par exemple, on va dire qu'on va leur faire confiance. Le peuple ne fait pas confiance. Le peuple, elle est bien lourd. Le peuple a souffert pendant les années 90 pour une démocratie. Ce n'est pas arrivé. Il a fait confiance à Bouti Filiq à un moment donné. Ce n'est pas arrivé. Donc aujourd'hui, il ne faut pas, il ne faut pas se leurrer. Les gens, même les gens qui ne sortent pas à manifester, ils sont chez eux. Ils ne font pas confiance. Ils savent très bien. Pour que l'Algérie redémarre, il faut que toutes les composantes du peuple algérien, et aussi un autre élément qui est très important, il faut que tous les Algériens de toutes les Ouillaya, de toutes les régions, se sentent concernés et engagés dans cette démarche démocratique. Si on veut créer une dizaine entre les enfants du peuple algérien, ce n'est pas comme ça qu'on peut bâtir une Algérie forte. Il y a du mal on a vécu des situations. Il faut sortir aussi de cette logique régionaliste parce que pour bâtir un état de droit, il faudra que chaque citoyen du sud, du nord, de l'est, de l'ouest se sentent Algériens avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Amin, je vais revenir à la question. Pensez-vous que Gayet Salah entrave cette démarche démocratique actuellement ? Pensez-vous qu'il doit partir ? Sincèrement, je pense que Gayet Salah aujourd'hui, dans son discours, il exprime, pour moi, il exprime le discours de l'état-major de l'armée. Ce discours-là, il est problématique. Moi, une des erreurs que je considère, les gens personnalisent le débat. Je ne pense pas que Gayet Salah décide de lui-même. Il est entouré d'un état-major, de ceux qui dirigent l'armée. C'est eux qui, c'est tout, incluant Gayet Salah, qui doivent prendre leurs responsabilités. Maintenant, si c'est lui seul qui fait ça, je peux dire que c'est lui le problème. Mais moi, je suis contre la personnalisation. Aujourd'hui, le discours de Gayet Salah qui exprime le discours de chef d'état-major est problématique dans le sens où c'est comme s'il n'a pas compris que les conditions ne sont pas réunies pour faire des élections, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir créer la confiance. Donc, si Gayet part demain, oui, peut-être ça va changer. Mais si le même discours vient de l'état-major, est-ce que ça va changer ? C'est ça le vrai débat. Et je pense qu'il y a une erreur de personnaliser le discours sur le Gayet. Aujourd'hui, le Gayet exprime un discours de l'état-major qui est problématique sur un point. Je n'ai pas l'impression que c'est des gens qui écoutent ce qu'il y a dans la rue. Moi, j'aimerais bien qu'il envoie des conseils très proches qui vont voir exactement ce que la rue est en train de dire. La rue n'est pas contre l'armée. La rue n'est pas contre la personne du Gayet. La rue est contre le discours qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il a compris que les gens qui sont dehors ne sont pas contre l'Algérie. Les gens qui sont dehors ne représentent pas une région. Les gens qui sont dehors ne représentent pas une idéologie. Moi, je rencontre des gens qui sont de toutes les tendances politiques. Maintenant, oui, on peut dire que le départ de Gayet peut résoudre le problème, mais à mon avis, c'est comme le départ de Boutflékan n'était pas là. On a vu Boutflékan est-ce qu'on a une démocratie ? Je considère que c'est une erreur de personne au débat. Par contre, vous avez raison, le discours exprimé par le Gayet que normalement il vient de l'état-major parce qu'il n'est pas seul le général. Il y a des jeunes régions qui n'ont pas l'impression qu'ils écoutent le peuple. Je me considère supposons je vois, j'essaie d'être neutre, j'essaie d'écouter. Je vois des gens de gauche, de droite, des conservateurs, des démocrates, des laïcs. Tout le monde est dans la rue aujourd'hui. Il n'y a pas une idéologie. de présenter que c'est juste une idéologie qui n'est pas satisfaite. C'est une erreur. Dire que c'est juste une région de l'Algérie qui est, c'est une erreur, c'est faux, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a une partie, une bonne partie du peuple algérien qui demande à ce que l'état-major et l'armée nationale parce que de facto elle a pris le pouvoir, parce qu'il y a un vide constitutionnel dans le sens de la réalité, il y a un vide constitutionnel. Incluant, je suppose, au bon saleh, ils doivent écouter le peuple pour réellement. C'est très simple, ce n'est pas très compliqué. Il y a des gens compétents, qui sont, je dirais, des technocrates, même si vous voulez faire une démarche de créer une institution pour gérer les élections. Vous pouvez mettre un ministre qui était conseiller à l'Abbouf Lekat, vous voulez rendre les gens fous. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je te dis que le pouvoir en tant que pouvoir, au-delà des personnes qui le gèrent aujourd'hui, parce qu'il se peut que le pouvoir aujourd'hui ne donne pas l'impression qu'il a écouté le peuple. C'est comme si il ferme les yeux, il veut aller vers des élections coûte que coûte. Oui, le peuple veut des élections, le peuple veut des élections, mais propre, transparente, avec des conditions d'ouverture que des opposants qui ne peuvent pas aujourd'hui voyager en Algérie peuvent s'exprimer. Justement, Amine, juste, là, le pouvoir actuel, le pouvoir qu'ils veulent, ils veulent, c'est le pouvoir qu'ils veulent, ils veulent protéger leurs biens, ils ont vendu l'Algérie, le peuple, ils ont peur qu'on découvre ça, mais pourquoi 30e sortie, manifestation, l'Algérie toute entière, en Algérie, partout, à Paris, à Montréal, partout, les gens crient, partez, c'est fini, ils protègent quoi ? Pourquoi ils veulent rester ? Il faut être conscient, un système, quel que soit le système, il a l'instinct de survie. Et ça, c'est pas seulement politique, c'est que le système en tant que système, il a un instinct de survie. Il veut survivre. Maintenant, quand on fait de la politique et on fait de l'opposition, comme le fait le Hirak aujourd'hui, c'est tu donnes et tu prends. Le Hirak, lui-même, chaque vendredi, c'est une négociation. Il y a un discours qui nous vient, le Hirak répond, donc c'est une négociation. Donc que le pouvoir voudrait se maintenir, c'est tout à fait normal. Moi, je m'adresse sur cette question au peuple. C'est le peuple qui doit maintenir la pression, il doit garder, et à mon avis, il y a trois éléments. Il doit rester unis. Il ne doit pas tomber dans les divisions, ni idéologiques, ni régionalistes. Il doit garder le côté pacifique dans son Hirak. Quel qu'il se croit, même s'ils vont prendre en prison des gens, il faut garder, il faut maintenir que le Hirak, parce que c'est de l'Algérie qui s'agit, il ne faut pas mettre en péril l'Algérie. Troisième élément qui est très important à mettre par rapport au Hirak, qui est très important, c'est de garder le slogan initial. Il ne veut pas tomber. Il ne veut pas tomber. Ça veut dire quoi ? C'est que le système change pour instaurer une démocratie dans laquelle l'Algérien va se sentir qu'il est chez lui, qui sera motivé, parce que pour avoir un citoyen qui produit, il faut qu'il se sente bien. Parce que je n'ai pas peur d'être torturé, parce que je n'ai pas peur d'avoir un abus de pouvoir que quelqu'un m'arrête, parce que je vais dénoncer une injustice. Je prends la parole dans les médias, ici ou partout, je peux m'exprimer librement. Il n'y a pas de diffamation, je n'insulte pas. Par contre, j'ai le droit d'exprimer mon point de vue, même s'il est contre la majorité, j'ai le droit. C'est ça qu'on a besoin en Algérie. C'est ça que le peuple doit demander. Maintenant, ça pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, parce qu'un homme que j'ai peur, il n'y a pas peur, il n'y a pas peur, ça serait la même chose. On a un peu de dénoncée. C'est pour ça que je dirais qu'il faut que le système comprenne une chose, le peuple ne va pas s'arrêter. Je sens chez les jeunes, surtout les jeunes. Ça peut un peu faiblir, ça peut augmenter, il y a des gens qui sont occupés, mais pour l'intérêt de l'Algérie. Maintenant, pour répondre à la question pourquoi ils veulent sauvegarder, c'est sûr qu'il y a eu de la corruption, c'est sûr qu'il y a des... Je pense qu'on va tous tomber en dépression. Ce qui est arrivé surtout les dernières années, il y a des millions et des millions. Hier, je visionnais une vidéo de Radio-Canada sur SNC Laval comment elle a eu les marchés en Algérie. C'est terrible. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent se protéger, il y a des gens qui sont imbues du pouvoir, ils veulent garder le pouvoir. Il y a des gens qui peut-être qu'ils sont mal conseillés. Et c'est pour ça que je m'adresse aux décideurs. Descendez de vous-même, même masqués. Écoutez le peuple. parce que le peuple n'a rien à l'isaba ni à l'isaba. Le peuple veut de l'indépendance réelle, veut une démocratie. Merci beaucoup.